Musique Et salut à tous, c'est Xixi, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial timing, comment capturer vos premières créatures sur Atlas. Alors, c'est pas bien compliqué, mais il y a des petites différences avec Ark, parce que beaucoup de joueurs viennent de Ark et se disent que le timing va être un tout petit peu pareil que sur Ark pour Atlas, et en fait, pas du tout, il y a quand même des sacrées grosses différences, puisque déjà dans Atlas, tout le monde ne peut pas faire du timing, tout le monde ne peut pas capturer les animaux, puisqu'il faut la branche, le skill, les skills de Beast Mastery, qui vous permettent, alors je les ai pris en entier, tout ne sert pas, alors je n'ai même pas tout pris, voilà, j'ai pris juste pour l'exemple, je vais respect après, en gros, pour aller chercher le Beast Mastery, il faut aller dans survivalisme, aller chercher cette case ici, qui unlock le Beast Mastery, ça va vous coûter quelques points, pas énormément, genre 8 points ou 6 points, un truc comme ça, et ensuite vous allez ici, et vous débloquez, ce qui vous intéresse, en sachant que plus vous allez avoir de skills dedans, plus ça sera facile de tamer, puisque vous avez des bonus de Sneaky, c'est-à-dire que vous allez avoir une portée d'invisibilité plus petite, ou plus grande de l'invisibilité, pour aller nourrir les animaux, l'efficacité de la nourriture que vous donnez va être augmentée avec les points de skill, etc. Sachez que vous ne pourrez pas tamer d'animaux, d'animaux, si vous n'avez pas le Beast Master, au moins, tier 1, et après, selon les animaux, il y a des tiers différents, par exemple, le tier 1, c'est le poulet, le singe, le perroquet, le lapin et le mouton, ça c'est le tier 1, donc il vous suffira du tier 1 pour avoir tout simplement ce premier timing, d'accord ? En sachant que, pour faire le timing, vous avez besoin de pas mal de choses pour l'instant, mais avec l'arrivée du patch 10.0, ça va entièrement changer, et aujourd'hui, les informations que je vais vous donner ne seront valables que ce soir, très tard, ou demain matin, avec le patch 10.0, puisqu'il va y avoir du grand, grand, grand changement, c'est pour ça que j'attendais pour faire cette vidéo, parce que je savais qu'avec le patch 10.0, il allait y avoir énormément de changements au niveau du timing, et du coup, je préférais attendre de faire, enfin, de voir ce que ça allait donner le patch 10.0, plutôt que de faire une vidéo et de voir en refaire une au bout de quelques jours, puisque ça avait complètement changé. Alors, j'ai vu qu'il y avait un tigre sur la plage, on va l'éviter. Alors, comment se passe le timing ? Comme je vous ai dit, ça fonctionne en tiers, donc tier 1, c'est les tout petits animaux que je vous ai cités, le tier 2, je peux vous citer aussi des animaux, il y a l'ours, la vache, le cheval, l'autruche, le pingouin, le cochon, les mouettes, le vautour et le loup, donc ça, c'est pour le tier 2, et en tier 3, vous avez, j'ai une petite liste à côté, parce que je ne voulais oublier aucun animal, et le tier 3, l'éléphant, la girafe, le lion, le rhino et le tigre. Et en fait, j'ai une liste, je vous expliquerai pourquoi j'ai une liste à côté, parce qu'il va y avoir tellement de changements que je préférais avoir une liste pour pouvoir vous expliquer. Alors, comment se passe le timing ? Clairement, tout va se passer dans votre dernier slot ici, donc peu importe ce que vous allez tamer, il faudra toujours mettre l'aliment, la nourriture, le composant de timing directement dans ce dernier slot. Par exemple, si je veux utiliser des baies, d'accord, des baies d'akaï, là, je les mettrai ici, et ça me permettra de faire du timing sur les petits mammifères, sur les petits singes, poulets, etc. Alors, avec la mise à jour, il va y avoir énormément de changements, donc on va en parler tout de suite. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au patch 10.0, donc jusqu'à ce soir même, on était bloqués, entre guillemets, à cause du timing, à cause de certains composants. Donc en gros, par exemple, pour tamer un éléphant, il fallait du blé, du wheat, et le blé ne se trouve pas... Ah ouais, d'accord, le crocodile qui mange pendant mon tuto. Le blé ne se trouve pas partout, et du coup, on avait énormément de difficulté à trouver du blé sur certaines îles, et du coup, en ayant énormément de difficulté à trouver du blé sur certaines îles, on se retrouvait bloqués, et il y a des joueurs qui ne pouvaient pas avoir d'éléphant, puisque par exemple, en PVP, l'endroit où il y avait du blé était bloqué par d'autres joueurs en PVP, et vous empêchait d'aller en récupérer. Et du coup, il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas avoir d'éléphant, parce qu'ils n'ont pas accès au blé, et du coup, ils sont bloqués. Les développeurs ont entendu cette problématique sur les serveurs PVP, etc., et du coup, on fait en sorte que, maintenant, les joueurs peuvent faire du timing avec plus de choses. Alors, par exemple, on va prendre ce petit poulet, vous voyez. Donc, j'ai de la caille dans mon inventaire, je m'approche du hop, je vais lui donner. La prochaine fois, qui va être en demande de nourriture, il y a un petit timer, vous le voyez, il va avoir fin dans 3, 2, 1, 0. Hop, je vais pouvoir remettre, et vous voyez la barre de timing, comme sur Arc, 16%. Il va falloir tout simplement la remplir à 100%, et une fois que ce sera à 100%, l'animal m'appartiendra. Donc, vraiment, rien de compliqué pour les petits animaux. Le timing, c'est vraiment, la capture d'animaux, c'est vraiment très, très, très simple. La seule différence avec Arc, c'est, jusqu'à aujourd'hui, les différents composants qui sont très, très, très précis selon l'animal, avec aucune possibilité. Il n'y avait qu'un seul composant, c'est-à-dire, par exemple, l'ours veut du miel, et on pouvait le nourrir qu'au miel, on ne pouvait rien donner d'autre. Bon, malheureusement, le crocodile va manger mon poulet, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la loi de la nature. Voilà, mon pauvre petit poulet ne sera jamais capturé, mais ce n'est pas bien grave. Après, pour les tiers 1, donc souvent, le tiers 1, c'est les petits animaux, c'est les poules, les petits singes, etc. Ça se fait assez facilement, puisque ce sont des timing passifs. Vous passez à côté de l'animal, et l'animal est capturable assez facilement. Pareil pour pas mal d'animaux, mais quand vous allez passer aux carnivores ou aux animaux de tiers 2, de tiers 3, comme vous en voyez un ici, ça va être un tout petit peu plus compliqué, puisqu'il va falloir, déjà, des composants un peu plus compliqués que juste de ramasser des baies, et en plus, il va falloir les mettre en cage pour pouvoir les capturer. Alors, il n'y a pas 50 techniques pour capturer les animaux carnivores, etc. Le mieux étant de faire des cages, comme ceci, vous voyez, une cage. Donc l'animal rentre d'un côté, vous le faites rentrer dans la cage, et ensuite, vous refermez la cage derrière, il reste bloqué, ou vous vous faites poursuivre par l'animal, vous sautez, l'animal tombe dedans, vous restez dans la cage, etc. Et ensuite, tout va être dépendant de l'utilisation de la bolasse, qui se débloque dès le début. Donc la bola, c'est tout simplement une espèce de ficelle avec 3 cailloux ou 2 cailloux, je ne sais pas combien c'est de cailloux en vrai. Voilà, vous allez la faire tourner autour de vous, vous allez la lancer, l'animal va être bloqué au niveau des pattes, vous le jetez dessus, et en gros, il ne peut plus bouger. Donc les carnivores se tapent uniquement la bola, c'est-à-dire que vous allez les mettre en cage, leur faire perdre des points de vie, parce que dans Ark, en fait, il suffisait d'endormir l'animal. C'est-à-dire, on avait des flèches narcotiques, ou on avait des fléchettes tranquillisantes. Une fois que l'animal dormait, on le maintenait endormi, et en gros, une fois qu'il était maintenu endormi, on lui donnait la nourriture qu'il préférait, et ça, le nourrissait, et donc le tamait. Là, c'est un tout petit peu différent. Il va falloir enfermer l'animal, lui faire perdre des points de vie, et ensuite, le bola, pour le bloquer, pour ensuite le nourrir. Mais il y a des petites choses qui sont assez compliquées à comprendre. C'est-à-dire, la bolasse ne s'utilise pas sur un animal qui est full vie, qui est full point de vie. Donc il va falloir checker ses points de vie, lui faire descendre ses points de vie à une certaine valeur. Quand vous allez avoir la bolasse en main, elle va changer de couleur. Elle va être rouge si l'animal a trop de points de vie, et elle va être verte si l'animal a le bon nombre de points de vie. Une fois que l'animal aura le bon nombre de points de vie, vous lui jetez la bolasse, et ensuite, vous allez dans son dos. Alors, je précise bien qu'il faut aller dans son dos, parce que même un animal qui est bola, il va avoir la position endormie, il va être sur le côté, comme en PLS, il va être endormi, mais si vous passez devant sa gueule pour le nourrir, il va quand même vous croquer. Donc, faites attention. Vous, le bolasse, vous lui envoyez une bolasse, il va être couché, vous allez dans son dos, il va être en position PLS, et là, vous allez pouvoir le nourrir en mettant, bien sûr, la nourriture dans votre dernière barre de skill. Donc, l'utilisation de la bolasse, il faut bien l'utiliser quand la bolasse est de bonne couleur. Si la bolasse est rouge quand vous la prenez en main, ou orange-rouge, ça veut dire que l'animal a encore trop de points de vie et qu'il n'est pas en condition pour être tamé, pour être capturé. Donc, pensez bien à ça. Ensuite, je vais vous montrer tout simplement le tableau des différents tiers et le tableau du changement du patch 10.0 qui va énormément changer la façon de jouer. Vous allez voir. Alors, hop, je vous montre ça. Hop, voilà. Donc, on a les trois tiers différents. Voilà. Poulet, singe, lapin, perroquet, mouton, etc. Donc, la barre de gauche, la colonne de gauche, pardon, est la nourriture que les animaux préfèrent. Donc, en gros, quand vous allez donner la nourriture préférée aux animaux, l'effectiveness va être plus important. Qu'est-ce que l'effectiveness ? L'effectiveness, c'est tout simplement les niveaux bonus que l'animal va prendre en étant capturé. Si, par exemple, vous prenez, comme sur Ark, à l'époque, c'était exactement pareil, c'est toujours d'actualité d'ailleurs, quand vous capturez un animal, s'il est niveau 10 et que vous lui donnez sa nourriture préférée, l'animal va pouvoir être niveau 14 quand il va être capturé et ensuite, il prendra ses niveaux au fur et à mesure que vous le faites pex. Donc, ça, c'est une chose. Si vous lui donnez de la nourriture qui n'est pas du tout préférée, quand il est niveau 10, quand vous allez le capturer, il sera niveau 10. Il n'aura pas de niveau bonus, il n'aura pas de stat bonus. En sachant que quand on tame un animal, on cherche toujours à ce qu'il soit le niveau maximum avec les stats bonus au maximum pour qu'il ait plus de points de vie, plus de melee damage, plus de stamina, etc. Donc, on va quand même essayer, dans la plupart des cas, de donner la nourriture préférée aux animaux. Sur mon île, ici, il n'y a pas de wheat et pourtant, j'ai des éléphants. Le wheat, c'est le blé. Il n'y en a pas ici, d'accord ? Et pourtant, les éléphants demandent du wheat en nourriture préférée. Mais sur mon île, il y a plein, plein, plein d'éléphants. C'est facile à l'étamer, mais il n'y a pas de wheat. Sur l'autre île, là où j'habite, l'île principale, il y a énormément d'ours, mais il n'y a pas de miel. Et vous voyez que le miel, pour les ours, c'est la nourriture préférée. Sauf qu'à partir de ce soir ou demain matin, quand le pâte sortira, le 10.0, mes ours, je pourrais aussi leur donner des vegetables, des fruits ou des berries. Et mes éléphants, je pourrais leur donner pareil, soit des fruits, soit des vegetables. Donc, c'est vraiment le top du top. D'accord ? Parce que ce pâte, je vais vraiment changer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués parce que sur leur île, il n'y a pas la ressource nécessaire pour pouvoir donner à manger à leurs animaux qui sont présents sur les îles et du coup, ils sont bloqués. Ils sont obligés d'aller sur d'autres îles, négocier. Ils vont sur les autres, ils perdent leur bateau, etc. Et du coup, ils se retrouvent à avoir énormément de retard par rapport aux gens qui ont les bons animaux avec la bonne nourriture sur leurs îles. Et ça, ça crée un déséquilibre assez important, surtout en PVP. En PvE, ça peut être aussi compliqué, mais c'est un peu plus simple en PvE. Mais il y a quand même des ressources qui sont difficilement récupérables et qui créent un déséquilibre entre les joueurs et selon l'endroit où ils sont installés. Alors, on va faire un petit tour. Par exemple, le tirage, je vous avais dit, c'était assez simple, des fleurs, des carottes, Artax, des biscuits, il me semble, des fruits. Maintenant, on pourra donner des berries. Donc, des berries, c'est tout simplement ce que vous ramassez partout par terre. Donc, ça, c'est assez simple. Vous avez le miel. Vous avez le rushes. Rushes, il me semble rushes que je ne dise pas de bêtises. C'est des jonques. Jonques. Donc, les traductions sont un peu difficiles. Vous avez la canne à sucre, vous avez le chili. Donc, ça, c'est les primes. Le maïs, maïs. Vous avez le maïs ici. Vous avez le blé ici. Vous avez les betteraves ici. Vous avez les turnips. Les turnips, c'est si je ne m'abuse, j'ai mis le nom ici. C'est le navet, le navet. Et voilà. Donc, après, c'est assez simple à comprendre. Il n'y a vraiment pas de difficulté à comprendre tout ça. Mais, ben voilà. En gros, je voulais vraiment vous présenter le changement et la façon de tamer assez facilement les animaux en mettant, donc, ben tout simplement le... le... l'ingrédient nécessaire au timing dans la dernière... dans le dernier emplacement de votre barre de raccourci parce que ce n'est pas forcément ce dont à quoi on pense en premier. On se dit toujours « Attends, mais comment ça fonctionne ? » Etc. Donc, quand on s'approche d'un animal, en général, c'est marqué. Il y a l'aliment qu'il préfère. Et en gros, voilà. Ils nous disent... Donc, qu'est-ce qu'il nous dit sur la vache, là ? Il va nous dire quoi ? « Placer... » Voilà. « Placer des rushes dans le dernier slot pour commencer à nourrir. » Donc, voilà. Mais c'est vrai que quand on commence et qu'on n'est pas forcément à l'aise avec l'anglais, on dit « Attends, mais c'est quoi rushes ? » Je ne sais pas ce que c'est ce truc-là et tout. « Où est-ce que ça se trouve ? » Etc. Du coup, on est obligé d'aller taper sur Internet la traduction pour avoir un nom. Ça veut dire « Ok, c'est des jonques. C'est quoi des jonques ? Où est-ce que j'en trouve ? » Etc. On va devoir aller sur... Là, ils vont vraiment simplifier. Vous allez pouvoir vous spécialiser, faire le maximum d'effectiveness avec les bons ingrédients. Et vous allez aussi pouvoir quand même les faire le timing pour avoir des animaux un peu moins performants, certes, mais au moins avoir tous les animaux du jeu beaucoup plus simplement avec des ingrédients moins bons mais qui fonctionnent quand même pour le timing. Et ça, c'est quand même un gros, 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 gros plus. Voilà. Sur ce, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour le timing. Donc voilà, je ne suis pas rentré dans les détails non plus de l'aspect en sachant que, comme je vous ai dit, tous les skills ne sont pas très très importants. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est que si vous n'avez pas Beast Master, vous ne pourrez pas monter sur les animaux. Ça veut dire que le Beast Master permet de tamer mais le Beast Master permet aussi de monter sur les animaux. Donc le tier 1 permet de... Rien du tout. Le tier 2 permet de monter sur quasiment tous les loups, tigres, vaches, bœufs... Enfin, la vache on ne se passe pas dessus mais le bœuf, etc. Et le tier 3 va permettre de monter sur la girafe, l'éléphant et ces choses-là. Alors pour l'instant en PVP, je n'ai pas trouvé vraiment l'utilité hormis l'ours qui va permettre d'avoir, comme vous voyez ici, un cargo saddle, d'accord, qui va permettre de mettre un canon dessus qui sera obligatoire pour aller raid les bases. Donc si vous n'avez pas Beast Master, vous ne pouvez pas monter sur l'ours et du coup vous ne pouvez pas conduire le petit chariot qui permettra de transporter le canon. Donc il faudra forcément dans votre guilde en PVP, dans votre tribu, forcément des gens qui ont au moins le Beast Master pour faire du timing et au moins le Beast Master pour en PVP aller piloter l'ours pour pouvoir se déplacer et pouvoir détruire avec le canon les murs, etc. Le breeding, pour l'instant, c'est archi compliqué, archi bugué. Il y a des problèmes de température, etc. Peut-être avec les pingouins on pourrait faire des tests, etc. Mais on n'a pas le temps de le faire nous parce que je vous avouerai qu'en PVP, on n'a pas du tout le temps de faire des pingouins pour l'instant. Et le dernier point du timing, c'est que plus vous mettez de poings dedans, plus c'est facile de tamer, plus vous pouvez avoir de la nourriture qui donnera des effets positifs sur l'animal et le fait d'arriver dans leur dos. Je vous rappelle bien, allez vraiment, quand vous avez bolasse l'animal, allez dans son dos pour pouvoir le nourrir. Sinon, il va vous croquer et ce ne sera pas du tout pratique, surtout si vous avez des animaux agressifs et qui font énormément de dégâts. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le Beast Master, sur le Beast Mastery et sur le timing, la capture de créatures qui peut être un petit peu compliqué. Alors, rien de compliqué vraiment, c'est des trucs vraiment basiques si vous avez l'habitude des jeux de survie comme Ark ou comme plein d'autres jeux où en général on se sert de la barre de skill en bas pour pouvoir placer et pour pouvoir donner directement aux animaux. Mais sachez que voilà, il peut y avoir des petites incompréhensions au niveau des ressources, au niveau du nom, les traductions français et du coup, je voulais vous faire un petit tuto. C'était XU ! On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Je travaille un petit peu déjà mon jeu, mon gameplay et la compréhension du jeu pour pouvoir après faire des tutos. Il y aura des tutos sur les bateaux, il y aura des tutos sur plein de choses. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. A bientôt ! Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501